La minute déco avec Maud Bonjour à toutes et tous Si nous parlions mariage, la période arrive à grands pas Peu importe qu'il s'agisse d'un grand mariage en famille ou d'un petit mariage entre amis Les couleurs du mariage printemps-été Vous avez choisi votre thème et depuis un bon moment déjà Vous butez toujours sur l'association des teintes Cette période prône les nuances légères romantiques et féminines Le rose cendré fait partie de ces teintes qui traversent les années sans prendre une ride Doux et romantique Vous faites varier les tons sans surcharger la déco Le rose cendré va s'inviter sur la table, pour les serviettes, dans les compositions florales Et même sur les robes des demoiselles d'honneur, voire même le gâteau Vous allez associer ce rose cendré à des teintes de rose plus claires Avec ce rose cendré, encore une fois, vous pouvez associer du vert, du gris ou du cuivre Toujours par petites touches pour la déco Le faire-part pourra être rose cendré agrémenté d'un joli ruban gris clair ou vert, même bleu Pourquoi pas ? Monsieur, lui, pourra porter un élégant costume gris avec un nœud papillon rose poudré Une pochette dans les mêmes tons Pour les dragés, vous pourrez prendre des contenants d'un rose plus soutenu, mais pas trop Et les dragés seront rose, gris et pourquoi pas bleu ou blanc Un chemin de table, lui aussi rose cendré, des housses blanches Avec de beaux nœuds dans un camaïeu de rose fera le plus bel effet Pour finir, un arche drapé avec des fleurs d'un camaïeu de rose et de voilage rose cendré ou rose poudré Retrouvons-nous sur madeco.maison C'est votre journée, faites-vous plaisir Allez, c'est à vous, décorez ! Retrouvez la Minute Déco sur It's One Radio.com It's One Radio.com